Trump est manifestement à 100% sur l'attaque frontale, entre guillemets. Il a simplement oublié, ou il est en train d'oublier ce qui est surprenant de la part d'un professionnel rompu à la caméra comme lui, que dans un débat, l'auditoire est derrière la caméra, c'est-à-dire que c'est le public, en fait. Ton interlocuteur, comme disait Cochet, c'est le public, c'est pas ton partenaire. Et en l'occurrence... Je me permets de te couper juste une chose en parlant de public. Je suis tombé l'autre jour sur une vidéo, pareil sur YouTube, mais qui me semblerait serait... Ah oui, on m'a dit, oui. ...Vidéoscopie. Bon, écoute, on n'a pas été crédité. Non, 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 on m'a dit que le principe de vidéoscopie commençait à faire des émules. Donc, écoutez, ça serait juste sympa de remercier celui qui voulait inspirer. Et puis, sinon, je vais faire comme Marvel, je vais vous envoyer des raids. Non, je déconne, on est un peu plus intelligent. Non, pas de raid, simplement amicalement, avec un petit smiley avec le petit cœur. Quand vous découvrez quelqu'un qui fait une vidéoscopie sur le truc, vous mettez en commentaire « Oh, ça me fait penser au hashtag vidéoscopie de Stéphane-Edouard, smiley cœur. » Là, ça va, on n'ira pas en tôle pour ça. Non, non, non. Très bien. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Le thème, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, d'être fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Littérature, excusez-vous. Je ne gêne pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. Ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous trouve jolies petites et nous fassent un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Donald Trump. Joe Biden. Premier débat présidentiel américain 2020. Si nous nous lancions, Christophe, le défi de décerner des bons et des mauvais points, d'essayer de deviner le vainqueur, d'essayer de pronostiquer ce qui va advenir le jour du vote, je pense qu'à l'échelle de l'Amérique, ça aura assez peu d'impact. Donc, je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'ingérence ou d'inférer les résultats d'une quelconque façon. Je ne sais pas, Poutine. Pas encore, en tout cas, mais j'y travaille. En tout cas, je pense qu'on a moyen de bien se marrer avec ce type de contenu et également de faire du cross, c'est-à-dire de mélanger, de faire se recouvrir les champs vidéo d'actu et vidéoscopie. Vous connaissez les principes. C'est une vidéo un petit peu mutant. Il y a un peu d'actu, il y a un peu de vidéoscopie et il y a surtout... Alors, Christophe, en fait, je suis submergé de messages à ton encontre. Ah. Alors, j'ai deux types de messages. J'ai un, on n'en peut plus, on veut voir sa gueule. Parce qu'il paraît que tu fais comme le mec dans l'inspecteur gadget, la voix du méchant derrière qu'on ne voit jamais. Et encore, j'ai vu qu'il y en a qui me traquent, qui ont repéré des reflets. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et seconde, parce que Christophe vous lit, mais il ne vous répond pas, mais il vous lit. C'est un peu Big Brother. C'est Big Christophe, c'est Big Christopher. Et seconde, on nous dit, mais quand est-ce que tu nous aboules un peu la thune, quand est-ce que tu lâches un petit peu les cordons de la bourse, quand est-ce qu'on peut s'offrir les contenus de Stéphane un petit peu moins chers, parce que c'est vrai que ce n'est pas donné. Écoutez, éventuellement, Halloween... Là, il se penche en arrière, vous ne le voyez pas, mais il se penche en arrière sur le fauteuil. Il s'est complètement incliné, il est quasiment à l'horizontale, et il fait des ronds de cigare, en fait, qui montent vers le plafond et qui partent dans le ventilateur. Genre, aïe, j'en prends plein dans l'œil. Vas-y alors, Christophe, qu'est-ce que tu fais par rapport au tarif ? Éventuellement, on peut voir quelque chose, peut-être vers Halloween. Donc, autour du week-end, ça tombe un week-end, ça tombe quoi ? Ça tombe un samedi, ça tombe un samedi. Autour du samedi 31 octobre, donc probablement, j'imagine, du vendredi minuit au lundi midi, quelque chose comme ça. Éventuellement. Éventuellement, je pense que ça va commencer à être intéressant pour vous. Donc, soyez malin, mettez dès maintenant dans votre panier les contenus payants de la chaîne du social de Galinette qui vous plaisent. Regardez combien ça coûte maintenant. Comparez combien ça coûte à Halloween. Vous allez voir ce que vous allez économiser et vous n'aurez plus qu'à sortir la petite CB et à participer à la contribution de notre patrimoine autobomunistique avec, évidemment, la fée fée de Tonton Stéphane et la peau Porsche de M. Christophe. Et puis, accessoirement, au passage, vous aurez aidé une personne racisée à vivre honnêtement de son travail. Et puis non, plus sincèrement, vous acquérerez tout simplement les meilleurs contenus, et les seuls d'ailleurs. C'est peut-être pas très difficile. Ça, c'est de l'humidité, mais vous le reconnaissez pas. Non, ce sont les conférences dont vous entendez parler depuis des années sur les dilemmes et les relations interpersonnelles, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou tout simplement amicales. Je n'ai, à ma connaissance, depuis 2009, pas d'équivalent sur le marché français. S'il y en avait, ça se saurait. Donc, préparez-vous à les acquérir sur cette période. Alors, direction San Francisco, direction Léo, immergeons-nous dans l'ambiance des présidentielles 2020. Que va-t-on apprendre ? Oui, allô ? Allô, San Francisco ? C'est San Francisco. Bonjour, c'est Paris, Rome, Rome, Paris à l'appareil. Immergez-nous un petit peu dans l'ambiance des présidentielles américaines dans un premier temps. Est-ce que les gens en parlent ? Rappelez-nous que vous avez... Bon, on va arrêter de se... Vous voyez, c'est ridicule, hein, t'es Léo, t'es l'ex-directeur de publication de la chaîne. Tout le monde t'a remis. Et pour les nouveaux, bah, référez-vous aux anciennes vidéos de la chaîne. Alors, Léo, on va faire ça en trois petits temps. D'abord, qu'en disent les gens autour de toi ? Même si les gens autour de toi sont biaisés, ce sont des Californiens. Donc, évidemment, on sait de quel côté de l'échiquier politique ça va pencher. Ensuite, quel retentissement a eu le débat ? Et puis, troisièmement, dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé personnellement. Les punchlines que tu as notées ou ton avis. Voilà, c'est une habitude que désormais nous allons essayer, Christophe et moi, de mettre en place. C'est l'appel à un expert, l'appel à un envoyé spécial, l'appel à un correspondant sur place. On trouve que, hein, la valeur ajoutée pour l'instant a été au rendez-vous avec Lou, l'escorte, Alexandre, alias coach YouTube, alias avocat, et Léo, alias directeur de publication à San Francisco. Si vous avez le potentiel d'être notre correspondant spécial de la chaîne dans un pays où il y a une actualité politique ou sociale chaude, indiquez-le en commentaire et on pourra éventuellement vous appeler. Globalement, le débat a été vraiment conspué au sens où il était très, très, très ennuyeux, assez peu divertissant, et beaucoup de commentateurs, pas nécessairement démocrates ou conservateurs, l'ont trouvé vraiment « the worst debate ever », vraiment le pire de tous les débats. Attends, aux États-Unis, il faut toujours se demander si quelque chose est jugé sur le plan de son potentiel de divertissement, ou sur le plan du fond. Est-ce que ça a été jugé comme un mauvais divertissement, ou est-ce que ça a été jugé comme quelque chose dénué de substance ? Je pense qu'en réalité, le fond, ici, n'a pas beaucoup d'importance, et que les Américains vont chercher celui qui va incarner au mieux le président, et finalement, les questions de fond passent un petit peu au second plan, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas débattu pendant une heure et demie de savoir si le Green New Deal, c'était une bonne ou une mauvaise idée. Finalement, le vrai fond, il est évacué très très vite, et il s'envoie plus des salves du côté de Trump, et on va dire des messages un peu plus rassurants du côté de Biden. Donc j'ai vraiment eu l'impression que le fond passait au second plan, et que c'était plus un débat sur qui incarne le mieux, et qui est le plus convaincant dans sa stature et dans sa personnalité. Alors, puisque tu viens de formuler une question, maintenant, réponds-y, à ton avis, qui incarne et qui répond à la stature ? J'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord. Enfin, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je pense que Biden a légèrement gagné ce premier débat, selon moi. C'est aussi l'avis d'un ami qui est, pour le coup, très conservateur. Je pense aussi que Biden a gagné ce premier débat. Selon moi, il a utilisé quelques techniques très grossières pour l'observateur attentif, mais qui, à mon avis, peuvent fonctionner. Je pense que tu l'as vu aussi, il y a des très nombreux regards caméra que Biden utilisait. C'est artificiel, c'est grossier, mais je pense que ça marche assez bien. Biden a beaucoup plus une late-night FM DJ voice. Ah, mais là, si tu n'expliques pas ça, ça devient une private joke entre nous, mon coco. La late-night FM DJ voice, c'est la voix qui descend dans les octaves et qui vous explique calmement comment ça va se passer. C'est la voix de fin de soirée sur les bandes FM. Il s'appelle Chris Voice. C'est ça la late FM DJ voice. Pour parler de Trump, j'ai trouvé qu'il faisait le mauvais « bully ». « Bully », tu sais, en anglais, c'est celui qui t'embête à l'école. C'est celui qui t'embête à l'école. Il avait un ton de voix assez haut. Oui, il détimbrait. Cochet aurait dit qu'il détimbrait souvent. Eh bien, voilà, je l'ai entendu sûrement parce que j'ai été attentif à des explications cochaines. J'ai marqué dans mes notes « wrong type of bully ». C'est-à-dire, pourquoi pas de jouer le bully ? Mais là, c'est un peu le bully qui se force à être bully. Et donc, sa force était assez mal dosée. Et un reproche que je fais aux deux, je trouve que dans une ère où la punchline est maîtresse, ils l'ont très mal utilisée. Et les deux que j'ai retenus étaient extrêmement téléphonés. La première de Trump, c'était de dire « j'ai plus fait en 47 mois que vous en 47 ans ». Je l'avais aussi, 55… Attends, Christophe témoigne que je l'avais aussi, 47-47. Exactement. Punchline, qu'il avait déjà ressorti maintes et maintes fois, donc ça, c'était vraiment éculé selon moi. Et Biden en a fait une, mais aussi téléphonée, j'ai trouvé. En commentaire à une précédente remarque de Trump, il disait à propos des morts du Covid, « it is what it is ». Et Biden a dit « you said it is what it is and you are who you are ». L'indécis du bas de la classe moyenne, sans aucune condescendance et sans aucun mépris pour lui ou elle, je ne suis pas sûr que « it is what it is and you are who you are » soit quelque chose qui lui… qui l'incise beaucoup, franchement. Deux arguments que Biden a utilisés qui sont typiques de la gauche, qu'elle soit américaine ou même française, mais qui, à mon avis, fonctionne toujours, c'est « I am from the suburbs ». J'ai grandi en banlieue. Ça, il l'a tartiné vraiment comme il faut. Et le deuxième qui, à mon avis, était beaucoup plus puissant, c'est quand il a fait un mini storytelling. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Attends, attends, laisse-moi deviner. Vous avez des chaises vides autour de la table. Exact. Et ça, il l'a fait en associant presque trois techniques, d'une certaine manière. Le regard caméra, late night FM voice, et « you have an empty chair in front of you ». Très bien. On remercie notre envoyé spécial à San Francisco. On le retrouvera désormais, oserais-je le dire, régulièrement sur la chaîne. La prochaine fois, ce sera dans quelques semaines, et tu nous feras participer à ce que tu as subi hier. J'ai bien dit « subi » à dessein. Ah oui, ça, c'était vraiment énorme. Vas-y, tease-le nous. Vous pouvez vous abonner, rien que pour ça. C'est vraiment énorme. Vous allez… T'as vu, le directeur de la publication, il sait faire. T'as vu, comme il a glissé le « abonnez-vous », plus de… tu vois, il a plus d'expérience que toi. Ça se voit, oui. Ça passe sans loupes. Toutes les entreprises en Californie sont sommées à partir d'un certain nombre d'employés de former leurs employés à pas trop harceler, pas du tout harceler, en passant au minimum deux heures de formation… Ça va te faire du bien. Tous les ans. Et donc, vous découvrirez dans cette prochaine vidéo tous les slides extrêmement gratinés et tous les… Extrêmement top secret, surtout. Gratinés et top secret. Tout ce qui se passe en Californie se déploie sur l'Amérique entre un et deux… Et entre six mois et un an plus tard. Et tout ce qui se passe en Amérique se déploie chez nous entre deux et trois ans plus tard. Donc là, tu as juste… Oui. Tu as juste deux ans, deux ans et demi d'avance sur nous, en fait. Mais ça va vous arriver également. C'est une boule de cristal. C'est une boule de cristal. Je suis à l'avant-garde des débats sociétaux, etc. Des mégenrés, des racisés, des LGBTIQIA+. Ça, ça sera pour la prochaine fois. Je ne les compte plus, mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. N'oubliez pas, restez sur la chaîne et dites-nous en commentaire. Voilà. On remercie notre correspondant spécial. Merci, Léo. Bon, Christophe, on a bien remercié Léo. Maintenant, il s'agirait de donner des points, parce qu'on est quand même là avec notre orgueil bouffi, notre prétention à donner des points à des gens qui nous surpassent en tous points. Mais en même temps, c'est un petit peu notre privilège d'esclave, c'est de pouvoir comme ça noter nos maîtres. Est-ce que tu as un avis, Christophe, sur ce débat ? Est-ce que tu l'as vu déjà ? Alors, j'ai vu le débat, oui. Pour toi, qui a emporté le débat ? Biden, Trump, égalité ? Écoute, pour moi, je dirais... Moi, je dirais égalité, mais un peu plus peut-être pour Trump, moi, je dirais. Donc, Léo vote Biden, enfin, il ne vote pas Biden au sens élection, au sens média politique. Il dit que Biden l'a emporté. Christophe, Trump, et moi, égalité. Voilà. Pour moi, ce débat a eu un vainqueur qui n'est ni Biden ni Trump. Pour moi, c'est ce qu'ils appellent en anglais le médiator ou l'animateur, ce qu'on appelle en français le journaliste. En l'occurrence, Chris Wallace, pour moi, a été assez impérial et les deux candidats ont été assez mauvais en se caricatirant eux-mêmes. Donc, pour moi, c'est Chris Wallace qui l'a emporté. Je suis content, Christophe, je râle souvent. Je suis néanmoins content que la dernière fournée ait permis aux gens qui me connaissaient assez peu de souligner une de mes qualités, qui est l'impartialité. C'est-à-dire que beaucoup m'ont trouvé assez impartial sur l'affaire Marvel, dont j'ai dit que dans un premier temps, pour lequel j'avais un mouvement de sympathie, sur lequel je suis revenu en expliquant point par point que ça, 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 ça ne se faisait pas et que c'était idiot. Et du coup, vous allez le découvrir, effectivement. Je suis capable d'avoir une préférence personnelle, voire de rejoindre un parti politique, voire d'oeuvrer à son avènement. Mais je suis parfaitement également capable de reconnaître quand on a été bon ou pas bon, quand l'autre a été supérieur. En l'occurrence, je trouve que le journaliste a fait preuve de cette même qualité, que Chris Wallace a été non seulement impartial, mais particulièrement diligent. Et particulièrement, il a eu une main de fer dans un gant de velours en maniant bien la carotte et le bâton et en maniant bien l'agressivité et le rire dans la façon qu'il a eu de distribuer la parole. Parce que, croyez-moi, ça n'a pas été facile de distribuer la parole dans ce débat. Première, alors ça, c'est un fait. Donc, draw game. Égalité pour moi. Égalité dans la médiocrité entre Biden et Trump. Un très bon point en journaliste, mais du coup, je me suis dit, à ton avis, maintenant que ça fait neuf mois qu'on travaille ensemble, quand je dis que j'aime bien le journaliste, qu'est-ce que je fais ? On va parler du journaliste un peu. On l'a fait. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Christophe, petit scarabée, je forme patiemment. Là, on se dit, qui c'est ? Voilà, qui c'est, exactement. Qui c'est, pourquoi il est là, d'où vient-il, d'où sort-il, quel est son camp, quelle est sa place, quelles sont les polémiques à son sujet, et là, en l'occurrence, de qui descend-il ? Et on trouve, ça, ça s'appelle faire le boulot, et c'est pour ça que vous aimez mes vidéos, c'est pour ça que vous allez les rétribuer avec un pouce. Voilà, c'est parce que nous, on ne se base pas sur une impression charnelle, on n'est pas tripos, on ne réfléchit pas avec nos tripes, on essaie de comprendre de quoi on parle et on met les choses en perspective, on fait des petits travails d'enquête qui sont désormais à la portée de tout le monde avec Internet, mais que pas tout le monde fait, loin de là. Chris Wallace est le fils de son père, comme nous tous, sauf que son père était également journaliste politique et son père avait déjà interviewé Trump. Le sujet, c'est que Trump avait fait quelque chose de très intelligent, il a une intelligence qui n'est pas commune et qui est très différente de l'intelligence européenne, c'est qu'en fait, il joue des rapports de force à long terme, en fait, il donne des coups qui ne sont pas forcément fatales à très court terme, il ne tue pas, c'est un peu Mohamed Ali, il ne tue pas l'ennemi avec un monstrueux crochet à la George Foreman, mais en fait, il le mitraille pendant 12 rounds et à la fin, l'ennemi titube et il gagne au point. Comment insulte-t-on un homme qui exerce la même profession que son père ? En disant qu'il est moins bon. Non, exactement. Tu vois, ça y est, ça y est, Christophe prend la logique homme d'influence, ça, ça s'appelle de la... alors si on veut être médisant, on dit que c'est de la psychologie de comptoir, si on veut être honnête, on dit que, en fait, ça s'appelle simplement faire le boulot. Il l'a pris au foie en disant, l'interview de Chris Wallace est indigne, je le fais de mémoire, mais on le mettra en post-prod, ce monsieur n'est pas du tout à la hauteur de son père, quel grand journaliste son père. Et résultat, quatre ans plus tard, on a le Chris Wallace qui délivre une prestation qui, selon moi, est assez au-dessus de tout reproche. Il y a deux choses qui te donnent très facilement raison. C'est un, le visage de ton adversaire quand tu mens ou quand tu le provoques, ce qui s'appelle le non pas la contre-plongée, comme j'ai dit stupidement une fois, pardonnez-moi, c'est le contre-champ. Ça, en général, c'est choisi, c'est débattu par les deux camps et c'est extrêmement important. Mitterrand s'est sorti d'une panade pas possible parce que son camp avait insisté pour que soient interdits les contre-champs et pour que quand Chirac lui balance l'affaire qu'il avait en cours, son visage ne puisse pas être vu, qu'on ne le voit pas encaisser le coup. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Là, de la même façon, j'ai l'impression que les contre-champs n'étaient pas autorisés, mais il y avait du coup une espèce de vue trois quarts de loin de l'autre qui me paraissait pas très pertinente. Je pense que l'erreur de base des deux, mais surtout de Trump, a été d'arriver gonflée de haine et le problème, c'est que cette haine s'est vue trop tôt et trop vite. Il y a le temps, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, il y a trois débats. Par la suite, il a été meilleur, donc je suis en désaccord avec Léo, nous allons le voir dans la partie vidéoscopie. Mais pour moi, il a perdu le débat sur son entrée en matière. Il est président, il a un mandat à défendre, c'était à l'autre d'attaquer. Et partie 3, vidéoscopie. Première remarque, Trump est manifestement à 100% sur l'attaque frontale, entre guillemets, il a simplement oublié, ou il est en train d'oublier ce qui est surprenant de la part d'un professionnel rompu à la caméra comme lui, que dans un débat, l'auditoire est derrière la caméra, c'est-à-dire que c'est le public en fait. Ton interlocuteur, comme disait Cochet, c'est le public, c'est pas ton partenaire. Et en l'occurrence... Je me permets de te couper juste une chose en parlant de public. Je suis tombé l'autre jour sur une vidéo, pareil sur YouTube, mais qui me semblerait serait... Ah oui, on m'a dit, oui. ... un vidéoscopie. Bon, écoute, mais on n'a pas été crédité. Non, 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 on m'a dit que le principe de vidéoscopie commençait à faire des émules. Donc, bah écoutez, ça serait juste sympa de remercier celui qui voulait inspirer. Et puis sinon, je vais faire comme Marvel, je vais vous envoyer des raids. Non, je déconne, on est un peu plus intelligents. Pas de raid, simplement amicalement, avec un petit smiley avec le petit cœur. Quand vous découvrez quelqu'un qui fait une vidéoscopie sur le truc, vous mettez en commentaire « Oh, ça me fait penser au hashtag vidéoscopie de Stéphane-Edouard, smiley cœur. » Là, ça va, on n'ira pas en tôle pour ça. Non, non, non. Très bien. Donc, regardez bien deux lignes. La ligne du corps de Trump, qui est inclinée à un bon 20 degrés, vous voyez, il est bien 20 degrés vers son interlocuteur, c'est-à-dire que... Enfin, il y a trois lignes, en fait. Il y a où il regarde, c'est-à-dire vers son interlocuteur, comment il est incliné, je viens de le dire, et ensuite, il y a le regard de l'interlocuteur qui, lui, par public, et lui, par caméra. Et on verra que c'est quelque chose que Bidon a mieux maîtrisé sur la forme, c'est le regard caméra, le regard public. Il a plus respecté les règles, entre guillemets, du théâtre classique, où on parle à un partenaire tout en regardant le public. Ça, c'est une petite remarque de forme, c'est pas là où je voulais vous emmener avec cet extrait. Le petit rire nerveux de Bidon, vous le remarquerez à chaque fois qu'il est en difficulté. C'est un faux rire, et ça fait partie de tous ces tics vocaux que l'on a quand on est pris en défaut. Il y a des gens qui se grattent la gorge. Il y a les faux rires nerveux. Ceci est un rire nerveux, c'est un rire d'inconfort. Et donc, vous remarquerez qu'il est très facile quasiment de compter. Et quand les jabs, les directs de Trump passent, les jabs, ça te met pas K.O. un jab, sauf s'il est vraiment à la mâchoire, dans l'angle et tout, mais un jab, ça t'étourdit en fait. Et chaque fois que Trump passe un jab, vous entendrez Bidon faire « ha 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 ». Tu l'as entendu là ? Donc là, Trump utilise un argument qui n'est pas un argument d'autorité, mais qui est un argument « fondé », qui est pour factualiser, pour rendre factuel ma performance ou ma contre-performance, en l'occurrence ma performance, je souligne qu'elle a été adoubée par des gens de votre camp. Donc ça, c'est un très bon argument, très solide, contre lequel tu peux rien dire. Et donc, quand il peut rien dire, tu entends « ha ha ». Là, Trump prend l'ascendant. On a fait les masques. Pam, pam, tu vois, il dit « pam, jab, jab, jab ». Et l'autre sent qu'il est en train de reculer, il n'arrive pas à remettre un coup. Et là, il va nous sortir sa bonne, grosse… Non, pas ce que tu penses, parce que je ne pense pas qu'il l'est comme ça. Il va nous sortir la bonne vieille technique clintonesque du camp démocrate, qui est le storytelling face caméra, avec la petite larme dans les chaumières, au sens « je connais le peuple ». Mais en réalité, le peuple est du côté de Trump, parce qu'il sent inconsciemment que ses intérêts seront mieux défendus à l'échelle nationale et à l'échelle, tout simplement, de la feuille de paye. Bidon vient de se prendre un, deux, trois, quatre, cinq, cinq ou six jabs. Il a reculé. Il est dans le coin. Là, tu as le choix entre laisser parler ton corps ou ta tête. Ton corps a tendance, enfin en tout cas, quand je faisais de la boxe, c'était comme ça, tu as tendance à vouloir faire à l'autre ce qu'il t'a fait. Que tu as pris une mandale d'un côté, tu as envie de remettre la même de l'autre ou tu as envie de rendre la même chose. Et on va voir que le premier réflexe de Bidon est d'essayer de lui renvoyer la même chose. Et là, tu vois qu'il y a l'entraînement, c'est qu'il n'a plus la distance et il n'a pas le rythme et le souffle pour lui rendre la même chose. Donc ce qu'il va faire, c'est sortir des cordes. Tu passes en dessous et tu te retrouves quasiment de l'autre côté. Pas tout à fait. Dans les films, dans Rocky, tu es de l'autre côté. Bon, dans la réalité, tu n'es pas de l'autre côté. Tu sors à 45 degrés si tu veux. Et on va voir que c'est ce qu'il va faire. Il va sortir à 45 degrés et il se rend compte lui-même de son erreur. Quand il commence à mettre des jabs, tu vas voir que ces jabs ne touchent pas. Ces premières répliques ne touchent pas et il sent qu'il perd. Tu vas entendre qu'il fait ce retournement sur un plan émotionnel. Et quand Trump comprend qu'il est en train de se faire frapper la nuque et que ça passe, il va lui couvrir la parole avec des coups de merde, des coups sous la ceinture, simplement pour empêcher l'autre de dérouler son storytelling. Remarquez bien ça. You don't know how to do the job, I know how to do the job. C'est vraiment un jab de merde. Ah, c'est pas moi, c'est lui. On n'a pas fermé l'économie, c'est lui qui l'a fermé. Là, on est vraiment descendu au niveau cours de maternelle. Il n'est même pas convaincu par sa propre stratégie. Et là, la grosse massue, démocrate, le coup qui a fait gagner Clinton, le face caméra. Avec Clinton, c'était je suis gouverneur de cet état. Quand une entreprise ferme, je sais qui se retrouve sur le carreau. Je connais ces gens généralement par leur nom. Et je peux vous dire comment ils s'appellent. Et bien là, ça va être la même chose avec le coup de la chaise vide et le coup de l'infirmière qui tend le téléphone. La raison qu'il s'est fermé, c'est parce que, regarde. La raison qu'il s'est fermé, c'est parce que, regarde. Le look, Bidon est très familier de ça. Quand il veut changer d'angle ou changer de garde, il a deux ou trois injonctions type. C'est look. Et le deuxième, c'est this is the deal. Ce qui est très américain. Voilà comment les choses vont se passer. Donc, à la limite, ces mots-là, c'est même pas la peine de les analyser, ils n'ont aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est de voir que il sait tellement que sa phrase va être faible qu'il ne la termine même pas. Et il dit, voilà, là, si je ne sors pas la massue maintenant, je perds. Et là, il sort la massue. Je suis venu la matinée et j'ai eu un chaise vide à la table de la cuisine parce que quelqu'un a mort de Covid. Combien de vous étaient dans une situation où vous avez perdu votre mère ou père et que vous n'avez même pas pu parler et qu'il y a eu une nurse qui s'occupe un téléphone pour que vous puissiez en fait dire au revoir ? Il sent le souffle chaud et il sent que ça commence à tabasser sur la nuque et que l'autre a changé d'angle. Il n'est plus à la même place. Et du coup, il a simplement besoin de l'empêcher de parler en fait pour ne pas se retrouver KO. Alors, là, on est obligé de considérer que ça, c'est un bon petit crochet au froid, comme ça, qui fait bien plaisir. Et on aurait presque eu envie, pour qu'il porte plus, pour qu'il soit plus théâtral, que l'inspire de Trump derrière le mot smart, car on respire toujours derrière le mot important, car c'est celui qui va s'imprimer dans l'esprit des gens, que je sais encore, que son inspire derrière le mot smart soit plus long. Mais il avait peur que l'autre lui reprenne la parole. Et donc, il n'a pas osé laisser planer ce blanc, on va le réécouter. Ça méritait 3-4 secondes de blanc derrière. En français, c'est comme si tu me disais, Stéphane, si tu étais plus intelligent, tu machin. Et moi, je dirais, Christophe, tu as prononcé le mot intelligent. Vas-y, dis-moi ça. Stéphane, tu aurais pu être plus intelligent. Christophe, il n'a pas fait l'acteur studio, mais à la limite, comme ça, c'est bien, il est honnête. Moi non plus, d'ailleurs, je suis un très mauvais comédien. C'est pour ça que je n'aurais pas fait mon métier. Christophe, tu as prononcé le mot intelligent ? J'aurais laissé ces 3 secondes. Il a eu peur de se faire reprendre la parole et de perdre son effet. Du coup, vous allez entendre qu'il s'empresse d'enchaîner, mais ce n'est pas grave, ça, c'est de la forme. Sur le fond, c'est quand même un magnifique crochet au foie. Tu l'entends, le rire d'un confort ? Give me a break étant une de ses expressions pour se sortir des cordes, mais là, ça ne fonctionne pas, par contre. Tu vois, c'est comme, enfin, tu es malmené. Tu ne peux pas dire juste « give me a break », il faut contre-attaquer. Donc ça, c'est quasiment mon passage préféré, selon moi, c'est vraiment la punchline de ce premier débat. Je ne suis pas convaincu de les faire chercher. Le « will you just shush » pour moi est un pétard mouillé au sens où ça ne convainc personne. Ça a dû faire applaudir ou ça a dû faire se serrer les poings dans ses conseillers, dans le camp démocrate, mais je n'y vois pas l'effet que ça aurait eu. Pour moi, ce n'est pas une punchline. Ce n'est rien du tout. C'est un agacement temporaire. Il a joué un de ses jokers. On lui a dit « tu peux dire deux, trois grossièretés par débat. » Selon moi, celle-ci est injustifiée et ne porte pas. Je pense que dans les phrases qui vont suivre, Trump va nous répondre avec un petit uppercut gentillet, comme ça, entre les jabs, qui ne met pas KO, mais qui permet d'enlever de la table la question du golf. Tu sais que Trump est très moqué pour sa pratique assidue du golf. Évidemment, Biden n'a pas pu s'empêcher d'en parler. Et je pense que Trump l'a bien évacué. Donc, allons-y. Tu entends, évidemment, avec Biden, on sait quand il est tapé. C'est quand il rit. Trump ne rit pas. Il plaisante, mais il ne rit pas. Et ça, c'est un vrai comique. Un orateur, quelqu'un qui fait rire les gens, ce n'est pas quelqu'un qui se marre. On peut éventuellement, mais globalement, tu distilles, et tu observes. Si tu te marres avant ta propre blague, tu l'as, voilà. Donc, on entend le bruit des coups. Ce n'est pas paf, c'est hein, hein, hein. Et du coup, on sait que c'est passé. Et surtout, là, on a le premier exemple de, comme disait Léo, Late Night FM DJ Voice, c'est-à-dire cette voix d'animateur radio de minuit, donc Georges Lang sur Europe 1, ou sur RTL, pardon, ou je ne sais pas qui sur Europe 1. Ce sont ces voix stéréotypées. Alors, les plus jeunes qui n'ont plus aucune acculturation ni à la radio ni à la télévision, ça ne leur parle pas. J'imagine que le temps n'existe plus pour eux sur Internet et que tout se fait sur YouTube. mais la génération qui a grandi avec la télé et la radio sait qu'il y a un volume et un timbre qui sont propres aux voix des gens qui animent la nuit. Et vous allez entendre que Trump, qui a très souvent détimbré, c'est-à-dire parlé trop haut, un octave trop haut, là, c'est un des premiers coups qu'il lui met avec le bon timbre. Écoutez bien le timbre de Trump et comparez-le à son timbre précédent quand il lui dit « Vous jouez plus au golf que moi ». Et là, ça passe crème, tu vois. Et d'ailleurs, on va l'entendre. Celui-là, il est magnifique parce que c'est un coup indirect. Il s'adresse au journaliste. C'est comme si je m'adressais à toi. En fait, en te parlant, j'ai un petit coup de coude, tu vois, sur le côté. Celui-là, il est magnifique. Et il est tellement magnifique que même le journaliste, dont pourtant j'ai dit qu'il était à 9,5 sur 10 et quasiment impartial tout le temps, ne peut s'empêcher de rire tellement c'est bien fait et tellement c'est sec, tellement ça tape sec. Il n'y a pas un mot de trop. C'est bien timbré. Là, c'est parfait. Vous tenez des grands... Le contexte, c'était le Covid. On reproche à Trump de faire prendre des risques aux électeurs en les rassemblant. Il dit, c'est en extérieur et ils peuvent mettre des masques s'ils veulent. Écoute, encore une fois, le coup de coude indirect. Vice-président Biden, vos rallies, vos conventions se tiennent en milieu beaucoup plus fermé, enfin, en nombre beaucoup plus réduit. Et évidemment, là, c'est un pont d'or. Tu ne peux pas ne pas prendre ça. Oui, c'est parce que personne ne vient. Tout à l'heure, je vous ai dit que Biden était dans la verticalité et Trump était à 20% penché en avant et que celui qui était penché en avant était en général celui qui perdait le round. Eh bien, là, regardez, c'est le contraire. On voit que c'est Biden qui est penché. Il vient de se faire railler. Alors, Trump est un peu voûté. Il n'est pas penché. On voit simplement que, comme beaucoup de personnes un peu corpulentes, il n'est pas très rectiligne, en fait, au niveau des homoplates. Il a un petit peu voûté. Ce qui est dommage, d'ailleurs. Je pense qu'il devrait le... Enfin bon, il y a d'autres choses à fouetter. Mais en tout cas, au point de vue de son... de la répartition du poids, tu vois, il a bien le poids sur les appuis. Il est relativement vertical. Et là, celui qui vient de se prendre cette magnifique petite uppercute, il est en train de perdre l'équilibre. Toujours... Il faut toujours mélanger. Enfin, il faut toujours regarder sous deux angles. Une paire de lunettes, c'est deux verts. On a deux yeux. Un sur le langage corporel, un sur le langage oral, sur l'audition. Alors, là, encore une fois, je ne sais pas si ça faisait partie de la valise d'insultes populaires que le candidat démocrate devait lancer à la tête du républicain. Tout à l'heure, on a eu un chuchu de taisez-vous qui n'est d'ailleurs pas tout à fait si différent du chuchu de taisez-vous de Raoult, qui figure au générique. Quand il est exaspéré face à la journaliste, chuchu, taisez-vous. Chuchu, taisez-vous. Posez une question. Bon, là, il était plus faible et plus méprisant. Mais tout à coup, voilà, donc, nouvel item dans sa valise d'insultes. Vous êtes... Mais ça, c'est faible et c'est presque... On a presque l'impression qu'il répète des bruits de couloir. Vous êtes le président américain le plus faible depuis l'histoire de machin. Et Trump, assez bien, mais peut-être avec un léger manque de retentissement, encore une fois, par peur de prendre la parole, lui sort le chiffre qui serait un bon slogan de campagne, c'est « J'ai fait plus en 47 mois que vous en 47 ans ». On va l'entendre pour la forme. J'imagine, Léo aurait peut-être pu nous le dire, j'ai oublié de lui demander, ce 47-47, est-ce qu'il fait l'objet de t-shirts, est-ce qu'il fait l'objet de casquettes ? Si je le consultais, enfin, si je le conseillais, j'aurais plus mis ça que « Make America Great Again » ou quoi que ce soit. Le 47-47, sans aucune explication décontextualisée, je pense qu'il aurait bien tapé. Par contre, il fallait le répéter au moins trois fois. Un message passe en communication, il faut le répéter trois fois, sinon les gens oublient, etc. Donc, une fois, ce n'est pas suffisant pour en faire une punchline mémorable. Je l'ai fait plus en 47 mois. Je l'ai fait plus que vous l'avez fait en 47 ans, Joe. Voilà, donc ça, c'est dit. Il voulait le placer, il l'a placé. Pour moi, c'était quelque chose qui allait marteler au début, au milieu et à la fin. 47-47-47-47-47-47-47-47. Peut-être l'a-t-il dit ou fait dans des bases intermédiaires, dans des interviews. C'est toujours difficile, évidemment. Bon, même si on se tient au courant de l'actualité américaine, il y a beaucoup d'interviews de Trump, évidemment, auxquelles je n'ai pas assisté, que je n'ai pas vues. Et lui, il balance probablement son discours avec ce qu'il a dit précédemment. Donc, encore une fois, bénéfice du doute va à l'accusé, comme a dit Coach YouTube. Oui, alors là, c'est quand même soit un changement d'époque, soit un changement de continent, soit les deux. Je ne suis pas certain que si tu reprenais l'intégralité des débats présidentiels de la Seconde République, donc tous les 7 ans puis 5 ans, sauf en 2002, puisque quelqu'un a refusé, ce qui aura pu être le débat du siècle, eh bien, je suis certain que dans ces heures et ces heures de débat, tu n'entendras pas le mot feeling, c'est-à-dire sentiment. C'est très incongru, je trouve, d'entendre le mot sentiment à cette place-là, en ce lieu-là, à cette heure-là. Il ne me semble pas qu'on gouverne la première ou la seconde puissance du monde avec les sentiments, mais c'est évidemment le démocrate qui nous le sort. Pourquoi ? Parce que là, il est en train de nous faire les préliminaires. C'est un peu le cunnilingus avant la tirade, l'homélie démocrate utopiste. Vous connaissez cette petite distinction soélienne que j'adore, utopiste tragique. Les tragiques, c'est ceux qui pensent qu'on fait au moins mal avec ce qu'on a, et les utopistes, c'est ceux qui pensent qu'il suffit de penser qu'il faut et de se mettre ensemble et demain, l'air sera pur, les rivières auront plein de poissons en bonne santé qui sauteront directement dans nos assiettes et nous nous aimerons d'un bout à l'autre du monde de Brest à Vladivostok, comme dit l'autre. Donc, Christophe, est-ce que tu es bien chaud, tu es bien détendu ? Je suis détendu. Tu es prêt à la suite ? Je suis prêt. Donc, on a commencé par les sentiments, maintenant on parle de l'enfance et il se rend tellement compte que c'est incongru qu'en fait, tu vois qu'il bloque et sa mâchoire ne suit pas en fait, au niveau de l'élocution, ça ne suit pas et comme souvent, il ferme les yeux pour se reprendre et pour mieux réciter son texte. Donc là, évidemment, il se place, un, évidemment, dans la catégorie des opprimés, ce qui justifierait évidemment de voter pour lui car il a grandi en banlieue et car c'était, si j'ai bien compris, un Irish catholique, c'est-à-dire un catholique irlandais qui a subi les brimades et les discriminations tandis que Trump serait né avec l'argent de papa, ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. C'est souligné vraiment à l'américaine, c'est-à-dire de façon larmoyante, c'est un peu comme le beurre de cacahuète, tu vois, c'est gras, sucré et ça écoeure mais néanmoins, on en arrive à mon passage préféré, c'est le We are the world, ensemble, tout est possible. Et là, il le récite vraiment comme une homélie, c'est-à-dire que le prêtre, il a marié quatre personnes dans la journée, il ne sait plus qui est qui et qui s'appelle qui mais tu as quand même envie de croire qu'il pense ce qu'il te souhaite, tu vois. ça va, Christophe, ça s'est bien passé, ce petit missionnaire, tu étais bien, tu étais détendu, ça s'accoulissait, quoi. On est très ouverts d'esprit ici, hommes, femmes, vieux, séniles. Alors, D, 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 c'est évidemment les policiers sur le terrain, nous sommes dans la fin du débat, dans le dernier round, le dernier round est consacré à la sécurité, moi j'aurais paradoxalement presque commencé par ça puisque nous sortons des émeutes Black Lives Matter, dans la sécurité, évidemment, Trump est, j'imagine, sans grande difficulté, le favori des différents syndicats des forces de l'ordre, et il va pas se priver de l'infliger, et là c'est plus qu'un jab, là c'est vraiment, c'est un crochet, c'est-à-dire que là, je sais pas si Trump est droitier, mais là c'est vraiment, là c'est vraiment le beau, le beau, le beau crochet droit pour finir, qui selon moi, à la fin finit par le mettre à égalité alors qu'il partait perdant, je l'ai dit au début, il a perdu en fait les deux, trois premiers rounds, Bidon nous livre une version du maintien de l'ordre complètement utopique, en fait il nous refait le coup des grands frères en banlieue, c'est-à-dire que les policiers par leur petit nom, les délinquants, et ils seraient accompagnés dans leur action sur le terrain d'un psychologue qui les empêcherait de sortir la matraque, tu vois, donc il faudrait qu'il explique un petit peu ça à Macron par rapport aux gilets jaunes, d'envoyer des psychologues, ça pourrait nous servir. Christophe, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça t'évoque, ça ? That's not what I'm talking, that's not what they're talking about, Joe, that's not what they're talking about. Ça c'est ma late night FM DJ voice, écoutez-la, il a détimbré tout le début du débat, qui était paradoxalement celui où il était en mauvaise posture physique, incliné vers l'avant, et il regardait, et son angle de vue était mauvais, sa posture était mauvaise, donc son timbre était mauvais, et son élocution était mauvaise, son agressivité était mauvaise. Tout est corrélé, en fait. La posture, le timbre, le rythme. Là, vraiment, cet enchaînement, techniquement, pas sur le fond, mais sur la forme, il est parfait. C'est le bon timbre, c'est le bon rythme, il l'a intercalé dans un blanc. C'est un petit peu comme quand en classe, on voulait parler, c'est quand on voulait discuter au fond parce qu'on n'écoutait pas, en fait, il faut parler dans les blancs du prof. Et les cons parlaient quand le prof parlait, en disant, justement, il ne va pas nous entendre. En fait, ça a insupporté les profs, je ne sais pas si tu en avais qui ont dit ça. Moi, je parlais dans les blancs. Je vous fais réentendre juste un instant la late night FM DJ voice. Écoutez les timbres, la voix blanche, la voix blanche, Biden a une voix blanche en fin de débat et Trump a une voix bien timbrée, c'était le contraire au début. On dirait Michael Jackson. J'adore Michael Jackson, mais dans ses interlocutions publiques, c'était ridicule. That is not true. Et regardez, curieusement, c'est toujours lié, toujours. Et regardez Trump, droit comme un piqué. Ce n'est pas une question de comment on tient ses épaules, etc. C'est une question de où est ton poids. Par rapport à ton barycentre, tu es penché en avant ou tu es sur tes appuis ? Et ça correspond toujours au rapport de force instantané. Cite un syndicat policier qui te soutient. On a le temps. On n'a pas le temps. Si, si, on a le temps. Nomme un syndicat policier qui te soutient. Et là, tu n'as plus le rire, tu as juste... Tu as le début du rire, mais il n'arrive pas à le faire, en fait. Et je ne veux pas le rire, et je veux aller à un autre sujet, qui est le... PAM, PAM ! Terminé, sauf que tu as perdu des points au début, donc désolé Donald, tu termines pour moi à égalité. Ding, 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 ding. Fin de la vidéoscopie du premier débat Trump Biden élection présidentielle 2020. Si vous voulez les suivants, vous savez comment vous manifester par vos encouragements, vos demandes, sollicitez-moi, écrivez-moi sur Twitter, écrivez-moi sur Instagram, écrivez-moi sur Facebook, manifestez-vous en commentaire. Le pouce, on leur a déjà dit, Christophe. Est-ce qu'on leur a dit que s'ils n'aimaient pas, il fallait surtout... Ah, il faut en mettre deux pouces. Voilà, bien pris en compte. Vous cliquez deux fois sur le pouce vert, le bas. Et rendez-vous donc le 15... Autour du 15... Dans les jours qui suivront le 15 octobre, je crois, pour le second... Ah oui, pour le second. Pour le second round. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.